... Bonsoir à tous. Je m'appelle Laure, j'ai 41 ans et je suis atteinte de dépression caractérisée sévère depuis plus de 20 ans. Dépression, ça vient du latin déprimere, qui signifie appliquer une pression vers le bas. Et j'aime bien l'illustrer avec ce petit dispositif scientifique qu'on appelle le ludion. Le ludion, c'est ce petit diablotin que vous voyez là et il représente ma santé mentale. Et la dépression, c'est cette force qui m'attire irrésistiblement vers le noir, le vide, l'abattement, la certitude que je ne vais pas être à la hauteur. Et comme ce ludion que vous voyez là, ma santé mentale, elle fait des hauts et des bas depuis plus de 20 ans. Je vous rassure, je n'ai pas toujours été aussi à l'aise pour en parler, bien au contraire. Ça fait 5 ans que je me sais dépressive. Et avant cela, alors que tous les symptômes étaient là, tristesse, procrastination, rumination, manque d'énergie, j'étais absolument convaincue de n'être aucunement concernée par une pathologie mentale. Ça ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, les dépressifs étaient des personnes faibles, fainéantes, incapables de se prendre en main, incapables de se secouer. J'avoue même avoir éloigné de moi des personnes qui, à l'occasion, sont venues me témoigner leur mal-être. Et je m'en veux. Je m'en veux si vous saviez ce que je m'en veux. Tellement je sais, aujourd'hui, à quel point être écouté par quelqu'un de bienveillant peut vous tirer vers le haut. Je suis atteinte de dépression, donc, et je suis loin d'être la seule. En effet, l'Inserm estime qu'une personne sur cinq a traversé ou traversera un épisode dépressif dans sa vie. Merci aussi au chanteur Stromae qui a rappelé à sa manière dans un journal télévisé que la dépression est une maladie mortelle. En effet, 5 à 20 % des malades se suicident. Alors, comment ça se passe pour moi ? Eh bien, moi, je vis ma dépression chaque jour tiraillée entre deux forces d'attraction que je vais vous présenter. Mais d'abord, une question pour vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, estimer le nombre d'heures que vous passez en position allongée dans votre journée ? Quand je dis allongée, je compte le temps de sommeil, bien sûr, mais aussi le temps passé à bouquiner avant de s'endormir ou à scroller vos réseaux sociaux avant de vous lever, le temps passé à l'oncer dans un canapé, à regarder une série, même le temps passé dans une baignoire. Tout compte. Alors, combien ? Oh, ben, moi, on est sur une petite moyenne de 15 heures par jour, hein ? Parfois 17. Ouais, c'est pas mal, hein ? En fait, c'est un trouble et la première force d'attraction avec laquelle je vis au quotidien qui s'appelle la clinophilie. Clino, rester allongé, philie qui aime, clinophilie qui aime rester allongé. L'amour du lit, une couette, un oreiller, c'est super, oh oui, j'adore ne rien faire. La clinophilie, c'est l'une des conséquences de ma dépression et c'est sans doute la plus spectaculaire. Je suis aimantée à mon lit. Et dans la journée, si je passe à proximité d'un sofa, d'une bergère, d'une méridienne, d'un petit canapé, il m'est très difficile d'y résister. Chaque matin est un combat. Ou plutôt, devrais-je dire, une défaite, parce que c'est un combat que je perds le plus souvent. Lorsque le réveil sonne, je suis toujours saisie d'un intense sentiment de bien-être parce que, ouais, je suis allongée. J'adore être allongée. Je suis bien, je suis au chaud, je suis en sécurité. Et au moment de me lever, la valse de mes pensées dépressives s'invite dans ma tête. Et ça commence comme ça. Pourquoi tu te lèverais ? De toute façon, tu vas encore décevoir tout le monde. Le monde tourne très bien sans toi, personne ne t'attend. De toute façon, même si tu te lèves, on sait très bien que tu vas procrastiner, tu ne vas rien faire sans rester allongée. En fait, j'ai peur. J'ai peur de tout, tout le temps. Alors, je n'y vais pas. J'évite. Et bingo, ce comportement d'évitement ne fait que renforcer le danger de la réalité. Plus j'évite, plus je renforce le danger de ce que j'évite. Alors, je reste là, lovée dans cette bulle de bien-être, en essayant de faire taire ma culpabilité et ma peur. J'y arrive si bien que ma tête se tait, mais mon corps, lui, s'exprime. et chaque jour, j'expérimente des sensations d'engourdissement, de contracture musculaire, des sensations d'oppression, d'étouffement, de taquicardie. Je passe 15 à 17 heures par jour en position allongée, donc, et pourtant, et pourtant, j'ai un travail à temps plein. J'ai même créé mon entreprise l'année dernière. J'ai un mari super, deux enfants géniaux, des amis merveilleux, une vie sociale épanouie, un chien, trois poules, bref, j'ai une vie bien remplie, quoi. Alors, à votre avis, comment je fais ? Est-ce que j'ai un super pouvoir ? Ah ! Eh ben ouais ! J'en ai un. Je suis mue par une deuxième force d'attraction, une force vitale qui s'appelle l'antéléchie. L'antéléchie, c'est un concept qui est issu d'un mot grec pour avoir un objectif. Et c'est une force vitale, une envie d'avoir envie qui me pousse à m'accomplir et à avancer. Clinophilie, antéléchie, les amateurs de vocabulaire passent un bon moment, hein ? C'est cette force vitale, cette envie d'avoir envie qui m'a permis de trouver des solutions pour avancer alors que je me battais déjà contre la dépression sans le savoir. Je suis la reine des plans d'action. D'ailleurs, mon premier métier, c'est ingénieur en amélioration en ce continu, spécialiste de la résolution des problèmes. Non, c'est un vrai métier. Alors j'essaie, j'essaie encore, c'est plus fort que moi, je dois y arriver. Il ne peut pas en être autrement. Alors pendant 15 ans, c'est ce que j'ai fait. Dans la peur, j'ai passé des concours. Dans la panique, j'ai trouvé un travail. J'étais terrorisée à l'idée de ne jamais rencontrer quelqu'un qui m'aimerait. Et dans cette peur, j'ai rencontré celui qui deviendrait mon mari. Savez-vous ce qu'il a attiré chez moi ? Je vous le donne en mille. Mon dynamisme et ma confiance en moi. Je reviens sur la définition de l'antéléchie. Dans un article publié en janvier 90 dans la revue Advanced Development, il est dit que les personnes douées d'antéléchie sont souvent attrayantes pour les autres qui se sentent attirées par leur ouverture d'esprit, leur vision, leur rêve. Je ne me l'explique pas, mais je le vis au quotidien. Cette force vitale qui m'anime, cette envie d'avoir envie, elle attire à moi toutes sortes de gens, effectivement séduits par mon dynamisme. J'ai vécu mes deux grossesses à un niveau d'angoisse dingue. Je me suis réorientée professionnellement dans la terreur. D'ailleurs, chez certains, la terreur, ça fait maigrir. Pas chez moi. Et pendant ces périodes, j'ai vécu tout un tas de symptômes très rigolos. Des diarrhées aiguës, des picotements au bout des doigts, des contractures musculaires. J'ai perdu l'audition de l'oreille droite pendant trois semaines. Des troubles de la vision et même cette sensation de coton dans la tête qu'on appelle le brouillard mental. Pendant 15 ans, inconsciemment, chez le médecin, je donne le change. Je donne le change parce que je repousse la possibilité d'un diagnostic psychologique. Alors, mes symptômes sont mis sur le compte du stress. je donne le change parce que je ne veux pas être atteinte d'une pathologie mentale. C'est mort. C'est mort. Je ne veux pas, je ne veux pas. Alors, je suis maligne. J'oriente le médecin vers des pathologies que je pourrais comprendre et donc accepter. La thyroïde, c'est bien, non ? La thyroïde, ça colle. C'est pas mal, ça, la thyroïde. Ça pourrait être la thyroïde. Non ? Un problème de contraception, un problème hormonal, c'est bien, ça. Ouais, ouais, ça pourrait être ça, non ? Je sens confusément que ce n'est pas le stress. Mais comme mes bilans sanguins, mes analyses hormonales reviennent nickel, j'ai 20 sur 20 à chaque fois, alors je reste comme ça. Et c'est l'antéléchi, donc cette force vitale, qui me rend absolument déterminée à atteindre mes objectifs professionnels, amicaux, sociaux, familiaux, qui m'arrachent du nom. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que ça me permet de vivre ma vie. Mais de l'autre côté, ce combat quotidien entre irrésistible envie de rester allongée et la volonté farouche d'atteindre mes objectifs, c'est épuisant. Repousser chaque matin l'envie de rester dans mon lit tranquille me prend toute mon énergie. Du coup, je suis fatiguée. Du coup, j'ai envie de m'allonger. C'est pénible. Alors, j'avance comme ça, qu'à un cas, j'avance encore, jusqu'au jour où, vers l'âge de 37 ans, j'expérimente tellement de symptômes en même temps que mon mari inquiet me pousse à me dévoiler complètement chez le médecin. Et là, ce que j'ai repoussé de toutes mes forces pendant 15 ans me revient en pleine tête. « Je suis atteinte de dépression caractérisée sévère. » Moi ? Non. Pas moi. Je suis bien trop forte pour ça. Mais l'évidence est là et la force n'a rien à voir là-dedans. Plus possible de le nier. Alors, il m'a fallu accepter le diagnostic et puis accepter le traitement. Alors, aujourd'hui, j'ai 5 ans d'expérience dans la dépression et 15 ans dans le déni. Et voici donc ce que j'ai appris. La dépression, c'est une maladie. C'est une vraie maladie. Ce n'est pas de ma faute si j'ai du mal à sortir du lit ou si je ressasse sans arrêt des idées noires. Je suis malade. Je suis malade et je suis loin d'être la seule. L'Organisation mondiale pour la santé estime que 280 millions de personnes dans le monde vivent avec cette pathologie. La dépression, c'est une maladie qui se soigne. Les professionnels de santé sont utiles et efficaces. Dans mon cas, c'est un médecin généraliste qui a posé le diagnostic. C'est une sage-femme qui m'a aidée à l'accepter. Et un psychopraticien et un psychologue qui m'aident chaque jour à affronter mes peurs. Et ces personnes-là, elles m'ont sauvé la vie. Et enfin, les médicaments, ça fonctionne. Alors, il faut trouver le bon, bien sûr, il faut laisser le temps au corps de s'y adapter, il faut procéder à quelques ajustements, mais ça marche. Ça marche même très bien. En fait, j'ai perdu 15 ans de ma vie dans le déni à cause de la représentation repoussante et extrêmement négative que je me faisais de la dépression. trop d'égo, tout simplement. Je me sentais au-dessus de ça. Quelle perte de temps. Quelle souffrance inutile, franchement. Si seulement, j'avais eu la chance de rencontrer quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un dont la force de vie, cette force d'attraction, donne le change. Parce que, oui, on peut avoir l'air dynamique, rayonnant, charismatique et être au fond du trou. Ce que j'ai surtout compris, c'est la force du témoignage et de la parole. Depuis que je me sais dépressive, j'en parle à tout le monde. À mes collègues de travail, à ma famille, y compris mes enfants, sans rien édulcorer de la réalité. À mes amis et aujourd'hui à vous. Et contrairement à ce que j'ai pu redouter, les personnes à qui j'en ai parlé ne m'ont pas repoussée. Et certaines d'entre elles se sont senties autorisées à me livrer leur mal-être. Et je sais que ça les a aidés. Je sais que ça leur a fait du bien. La force d'attraction qui m'a mis sur scène ce soir devant vous, c'est la certitude que ce témoignage fera gagner du temps à ceux qui, eux aussi se sentent tristes et abattus sans trop s'expliquer pourquoi. À ceux à qui l'on dit, comme on a pu me dire « Mais non, c'est dans ta tête, secoue-toi, mais non, t'es pas dépressive, regarde, t'as une vie super. » c'est en en parlant tous ensemble que nous pourrons dédramatiser ce diagnostic, nous soigner et aller mieux. Et c'est d'ailleurs la première recommandation de l'Organisation mondiale pour la santé face à la dépression. En parler. « Alors, parlez-en, parlons-en. » À ceux qui, eux aussi, donnent le change, consciemment ou pas, moi, je vous vois et je vous crois. Je m'appelle Laure, j'ai 41 ans et je suis soignée pour dépressions sévères. et je vais très bien. Merci. Applaudissements